Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je ne suis pas maquillée en totalité puisqu'on va crash tester la nouvelle collection de MAC Cosmetics. C'est la collection en collaboration avec Disney et avec le film Cruella qui sort le 23 juin. La collection est sortie depuis le 10. J'ai reçu quelques références de cette trop jolie collection. Vous savez que de base j'adore le make-up, j'adore Disney, donc forcément dès qu'il y a une collab où on mêle les deux, je suis joie. J'ai pas reçu toutes les rêves mais j'ai reçu largement de quoi crash tester, des produits pour le teint, pour les yeux et pour les lèvres et j'ai même des faux cils. On va tenter. Et j'ai même de la lecture mais franchement ils sont trop forts. Ils m'ont même mis le livre de Maureen Johnson, le Hello Cruella. Voilà, trop hâte de lire tout ça mais là on va parler de make-up. Dans la collection il y a 8 références mais comme je disais j'ai pas tout reçu mais après j'ai reçu pas mal de choses quand même. Notamment donc la magnifique palette elle est trop trop stylée. et je pense que vous avez jamais fait une palette comme ça. Vous êtes prêts ? Regardez, tac ! C'est une palette qui se casse en fait. Et vous pouvez en fait emmener, mon mari il a fait « Ah mais c'est trop bien ! » pour emmener en fait en voyage une, deux ou quatre couleurs, enfin j'allais dire une, deux mais non, deux ou quatre couleurs ou la totalité en fait parce que du coup vous pouvez la décrocher en fait. Faut pas la casser en main de mon temps quand vous l'ouvrez mais voici du coup les tons présents dans la palette. Donc c'est assez cool. On a un blanc, un noir. Merci ! Bon en même temps je vais dire cru et là quoi. Voilà on a un bleu, un bleu roi magnifique avec un argenté. On a plutôt des nudes avec un beige et un espèce de top. Et là on a deux couleurs magnifiques que j'ai trop envie de tester. A savoir donc un fard qui ressemble beaucoup à Nars. Il y a un fard chez Nars qui ressemble à ça. Un espèce de foncé super intense avec plein de beaux reflets dorés verts et un métallique rouge qui est canon. Les packagings sont donc black and white. Voilà en noir et blanc avec écrit Mac Cruella. Je les trouve trop beaux. C'est super absorbent on va dire et à la fois c'est très joli. Et visuellement je trouve qu'ils clappent quoi. Ils sont beaux les packagings. J'ai trop envie de les tester parce qu'ils ont l'air vraiment top. J'ai fait un petit test de l'highlight qui m'a l'air assez chouette. On a donc les faux fils de Cruella d'enfer. Et au niveau des lèvres on a pas mal de choses. Il y a un petit pinceau et j'adore parce qu'il est black and white lui aussi. Et je le trouve très beau. C'est un pinceau estompeur. Je vais le tester du coup. Il a l'air assez dur. Donc je pense que franchement il a l'air très très qualitatif. De rouge à lèvres liquid matte. Plutôt dans les tons assez foncés. Là c'est un nude un peu foncé quand même. Un peu beige. Un beige foncé. Et là on a un espèce de rouge sans très foncé limite Bordeaux. Ils ont l'air canon. Et puis j'adore les couleurs matte. De MAC. Donc ça c'est cool. Et on a deux rouges à lèvres. Donc pour les teintes on a un rouge magnifique. Et un petit nude qui a eu un petit problème à la fermeture. Enfin voilà. Mais les deux teintes sont vraiment très très jolies. J'ai commencé par mettre ma base. Comme d'habitude. Donc ça ça change strictement rien. Je m'excuse pour le miroir qui est là. Mais en fait le truc c'est que je veux le rapprocher. Mais si je le rapproche vous allez trop le voir. Et du coup bah je fais au mieux. Et donc on va voir tester la petite palette. Alors honnêtement. Honnêtement au niveau des teintes. Là elle m'inspire pas spécialement. C'est à dire que j'ai pas vraiment d'idée précise de ce que je voudrais. Je sais que j'ai envie d'utiliser cette couleur hyper foncée. Initialement je me suis dit que je vais faire un smokey qui en fait non. Par contre. Par contre faites gaffe quoi. Genre c'est bien mais voilà. Faut y aller mollou et délicat avec cette petite palette. Bon par contre je suis dit le bleu est hyper hyper pop. Je vais essayer de regarder ce que donne. Ouais il est trop beau. L'espèce de vert là. Non il est vraiment très très joli. Comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit bout de temps. Moi j'adore le fait qu'il y ait des blancs dans la palette. Donc là merci Mike de nous avoir mis un blanc. Je vais mettre le blanc sous mon sourcil. Parce que de toute façon c'est la base en fait. J'ai envie de dire c'est haut. Ça vous permet en fait de bien dégrader vos fards. Que vous mettez juste en dessous. Et ça donne en fait un effet un peu lifting à votre make-up. Je trouve que c'est vraiment top. Donc je vais regarder comment se comporte le fard un peu nude. De la palette en fard de transition. Parce que pour l'instant j'ai pas encore d'idée. Donc j'attends on va dire que ça vienne. Voilà donc on va faire un maquillage classique pour l'instant. Alors honnêtement je suis assez impressionnée. Parce que je pensais vraiment pas qu'il serait aussi pigmenté. Je m'attendais vous savez un petit fard un peu un peu balzique et tout. Mais franchement le pigment est pas mal. Ça se voit d'ailleurs. J'arrive bien à faire la structure de l'oeil. Donc là ce que je vais faire c'est que... En fait j'ai eu l'idée. Je vais mettre donc ce fard que j'adore. Je le trouve absolument magnifique. Je vais essayer de faire un smoky avec. Je sais pas ce que ça va donner. Donc le mettre au coeur et puis le dégrader. Et si jamais... J'aimerais bien le dégrader avec ce rouge magnifique. On peut pouvoir voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'il faut que je mette une base un peu... Vous savez ido... Enfin une base un peu grip. Je pense que je vais mettre la base Glitter Glue de chez Makeup Revolution. Pour que ça puisse accrocher les paillettes. Enfin en tout cas le fard à paillettes. Donc je vais la mettre sur juste la paupière mobile. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vais prendre le fard. Franchement honnêtement il est trop canon. Je vais le prendre comme ça. Je vais voir. J'ai peur en fait qu'il fasse des cheveux. Et que ça me loupe tout mon teint d'ailleurs. Mais je vais le poser comme ça. Il est beau. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Il est canon. Ce fard est magnifique. Là j'ai appliqué au doigt. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout régulier. Mais là le plus dur. Voilà. Le plus dur arrive. Ça va être de donner une forme à peu près sympa à ce make-up. Alors sachant que juste pour faire un petit retour. Sur ce fard là. Il est... Mais divin. Honnêtement. Il est absolument magnifique. Je l'ai posé donc comme je vous disais. Par dessus la base de make-up révolution. La glitter. Et honnêtement j'adore. Parce que... Comment dire ? Je l'ai... Donc j'ai mis la base. Et je l'ai mis de suite après. Et j'ai l'impression... Enfin on a l'impression en fait que le fard il est comme à queue. Comme si en fait le rendu visible c'était un petit peu comme de l'eau. Enfin c'est magnifique. Vraiment. La texture du fard elle est trop trop belle. Donc je vais essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je vais essayer d'appliquer ce rouge là pour le dégrader en fait en extérieur. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. J'ai vraiment limite j'ai peur. Mais c'est pas mal. Ah c'est pas mal. Franchement. Les fards de cette palette me choquent. C'est hyper intense. Donc j'ai lissé un petit peu. J'ai réappliqué le rouge sur tout le contour pour vraiment pouvoir dégrader un maximum. Je vais prendre un pinceau neutre et je vais venir dégrader le blanc et le rouge. Pour que ce soit un petit peu plus fondu. Le fard noir j'ai l'impression que quand vous l'utilisez on va dire seul. Juste après une base il délivre un effet super noir avec les paillettes. Par contre j'ai l'impression qu'avec le rouge en association quand on le remet par dessus. Là pour le coup il n'y a que les paillettes. Donc voilà c'est un fard qui est hyper intéressant à travailler. Et franchement j'adore le rendu. Je suis trop fan. Je ne teste pas toute la palette en entier. Parce que pour le coup le look je dirais que ça ressemble un petit peu à ça au niveau des tons. Mais franchement je suis vraiment assez surprise de chaque fard que j'ai testé. Et honnêtement le blanc il est canon. Bon celui-ci je m'attendais à ce qu'il soit hyper light. Honnêtement c'est top en fin de transition. Et alors ces deux là sont vraiment juste canon. Et celui-ci le pailleté là il est divin. Je n'ai pas testé le pinceau. Bon alors on va le tester juste en dégradé pour vous donner juste l'impression. Pour vous donner l'impression juste au niveau de la prise en main. Ça a l'air pas mal. Honnêtement je pense que ça c'est un pinceau pas pour dégrader beaucoup. C'est à dire que si vous voulez dégrader en finesse ça me semble bien. Parce qu'il a l'air quand même relativement précis. Vu qu'il est un petit peu j'allais dire rigide. Légèrement rigide. Non franchement c'est pas mal. Je vais essayer de voir ce que ça donne en fard en dessous à l'application. Je vais le mettre avec celui-là. Faut pas que j'oublie. Et on va tester les mauvais cils de collard. Vous savez que moi les faux cils c'est très compliqué. Là c'est le super modèle Lash le numéro 76. Après des années de galère je pose le faux cils en deux minutes. Je vais faire l'autre. Et je dois absolument vous parler de cette technique que j'ai trouvée. Qui est juste extraordinaire. J'ai mis les faux cils. Alors honnêtement j'aurais dû les couper avant. J'aurais dû les couper avant parce que le point interne en fait il y a trop de matière. Du coup ça revient sur le dé. Mais sinon. Alors je suis pas une habitude des faux cils. Vraiment. Mais ils sont relativement on va dire lourds. Enfin on les sent beaucoup. Par rapport à des faux cils on va dire traditionnels. C'est vraiment des faux cils de soirée là. Clairement. Mais honnêtement ils sont hyper jolis. Je suis en train de regarder. Voilà. Bon ils sont très beaux. Honnêtement j'aurais juste voilà dû les couper un petit peu. Mais sinon franchement ils sont très beaux. Et ils ont l'air de belles qualités. On va finaliser avec la palette. Le dessous de l'oeil. Je pense que je vais mettre le... Je sais pas. J'en sais rien. J'ai envie de mettre le rouge. J'essaie que le rouge en dessous c'est un peu particulier. Ça fait un peu mixomatose. Mais j'adore ce rouge. Je le trouve super beau. J'adore ce rouge en fait en dessous de l'oeil. Ça fait très méchant. C'est très cru là. Je viens de corriger en fait légèrement la forme en fait de l'oeil avec mon Beauty Blender et mon petit correcteur. Et là je vais m'attaquer donc au teint. J'ai déjà mis en fait mon bronzer sur le maquillage que je porte actuellement. Donc je vais juste rajouter le duo qu'il propose. Donc à savoir le blush et l'highlight. Donc le petit produit se présente comme ça. Et il s'appelle le Tickle Punk Cruelentation. Voilà. Avec mon accent absolument catastrophique. Comme je vous l'entends en début de vidéo, c'est un produit en fait duo. Je vais voir du coup ce que ça donne. Alors je pense qu'on peut mélanger les deux. Mais là j'ai vraiment envie de voir ce que donne le petit rose là comme ça. Ça peut peut-être donner un petit côté sympa. Ah il est... Il est overpigmenté. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Waouh ! Je ne pensais pas que ce serait autant, autant... Waouh ! Pour l'highlight, je vais faire ma technique que j'adore. Je vaporise donc du spray fixateur partout. Et principalement sur les zones que je veux highlighter. Et j'applique tout de suite avant que ça ait séché mon highlight. Alors il est hyper poudreux. Quand j'en prends, il y en a vraiment beaucoup partout. Donc je vais venir l'appliquer. Et c'est ce que je pensais. C'est un highlight qui n'est pas spécialement réservé aux peaux très claires. Parce qu'il fait une petite démarcation dorée. Enfin... Si vous avez vraiment une peau diaphane, il sera trop ronçé pour vous. Clairement. Je suis en train de regarder. Il est joli. Mais moi je pense que je m'en servirai plus. Enfin je vais faire la même chose de côté. Mais pour les peaux vraiment très claires, je pense que c'est plus un... J'allais dire presque un bronzer. Si vous me connaissez par cœur, vous savez que moi j'ai liquid matte. Ça fait deux. Donc on va faire un test avec les super liquid matte. Je vais faire un dégradé comme j'aime bien faire en ce moment. Donc au cœur le plus clair et le plus foncé à l'extérieur. Et je vous retrouve juste après. Même juste tout seul, le Queen of Me, il est magnifique honnêtement. Je trouve ça hyper bien avec ce look. Mais j'ai quand même vraiment envie de faire un dégradé et l'utiliser plus foncé. Je vous retrouve juste après à l'avoir appliqué. Voilà ce que ça donne avec les lèvres pour le look final. J'espère que ça vous a plu ce petit tuto crash test. Alors je vais vous donner rapidement du coup mon avis sur tous les produits. Pour ce qui est de la palette, je suis assez choquée en fait des résultats et des textures. Et de la facilité de travail et de l'application que j'ai eue. Donc c'est une palette en fait vraiment vers lequel honnêtement, en tout honnêteté, si MAC me l'avait pas offert, je serais pas allée vers cette palette. Parce que j'aurais pas eu envie plus de découvrir les textures et les matières. Et au final j'étais hyper hyper surprise. Donc oui, je vous la conseille carrément. Si vous aimez, on va dire le maquillage un peu classique. Parce que bon bah là clairement on est un petit peu sur un... J'allais dire un peu un look un peu smoky. Avec le dessous de l'œil un peu coloré et tout. Mais ça reste du classique. Mais c'est bien. Parce que du coup vous pouvez faire du classique avec une touche de couleur. Donc je trouve que c'est assez cool. Et puis il y a un noir et un blanc. Alléluia, merci MAC. Pour ce qui est du produit teint, je vous avoue que c'est le seul produit où je suis un peu déçue. Parce que tout simplement en fait les couleurs ne me vont pas. Donc c'est pas que c'est pas qualitatif. C'est juste que bon, le blush est très joli honnêtement. Mais la highlighter, moi vous savez que j'adore ça. Et en fait là clairement il est beaucoup trop light à mon goût. Et surtout beaucoup trop jaune, beaucoup trop orangé. Donc comme j'ai une peau très claire, bah malheureusement ça matche pas. Mais à mon avis je pense que les highlighters, dites-moi si jamais vous les avez testés, de MAC sont hyper qualiés. Et si jamais j'avais ma teinte, je pense que j'aimerais beaucoup. Mais là pour le coup je suis déçue. Pour ce qui est des fossiles, bah ils sont super jolis honnêtement. Enfin ils sont assez lourds. Donc plutôt à réserver, soit si vous avez dû d'en porter régulièrement. Et que ça vous embête pas de porter des fossiles un peu plus lourds et un peu plus présents. Mais j'avoue qu'au quotidien, sauf si vous êtes une full make-up addict, ça sera peut-être un peu trop. Mais sinon ils sont très beaux et de belles factures. Donc je suis assez enchantée par les fossiles. Je crois que ce que j'ai préféré le plus, le plus, et de toute façon c'est un produit fétiche chez moi, c'est les rouges à lèvres et les rouges à lèvres Liquid MAC. Parce que j'ai pas du tout testé les autres. Donc je peux pas vous en parler. Je vais vous swatcher des couleurs et vous m'excuserez parce que j'ai fait un petit swatch de l'Aina. Et j'ai rien pour l'enlever donc vous les aurez avec. Je vais vous swatcher les deux couleurs que je vous ai pas essayé sur les lèvres. Honnêtement c'est juste deux couleurs absolument magnifiques. Celle-ci toute seule, donc c'est la Queen of Me. Elle l'est mais magnifique. Ils sèchent en deux secondes, on les sent pas du tout sur les lèvres. C'est un bonheur. Comme prévu je vous swatch donc les deux rouges à lèvres. Plutôt donc un nude rosé pour le premier. Voilà donc il est juste là. Il est très beau. Le nom de celui-ci c'est le Sweet and Vicious. Et ensuite on a le magnifique Devil in the Detail. Donc qui est un rouge. Waouh ! Ça c'est un rouge qui pourrait me faire aller vers les rouges crème comme ça quoi. La couleur est magnifique. C'est un beau rouge avec une petite pointe d'oranger mais très légère. Ce qui fait qu'en fait il a énormément d'éclats. Il est sublime. Ah oui et puis le pinceau bah très bien. Très bien pour faire de la précision. Il est gradé en même temps. C'est parfait. Il me semble de très très belles qualités aussi. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. De crash set de collection. Dites-moi si je fais une jolie cruella d'enfer. En tout cas si ce tuto vous a plu. J'espère que ça a été le cas. Je vous invite à vous abonner. Si c'est pas encore fait. On clique sur le bouton s'abonner. Si jamais la vidéo vous a plu. Et si vous arrivez par cette vidéo sur la chaîne. Bienvenue. Je poste deux vidéos par semaine le mercredi et samedi. Donc j'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. Je vous invite également à mettre la petite cloche. Comme ça vous ne montrez pas les prochaines notifs. Je vous embrasse tout le monde carré. Je vous dis à mercredi. Ciao !